Salut à tous, c'est Jeff et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures sur Battle Brothers avec notre ami le pyro barbare. Alors, dans les épisodes précédents, on avait recruté un peu du nouveau personnel, notamment Liguang avec la Last Dance. Qui, globalement, lui permet de toucher à 95% de chance du temps et de mourir à 95% du temps. Alors, idéalement, ce qu'on va essayer de faire, je pense, c'est avoir le plus vite possible 9 lives sur lui pour lui permettre de survivre au moins une fois. Je pense que ce serait une bonne strat, mais j'ai envie de tester, voir ce que ça vaut. Et après, on avait un écromancier en plus parce qu'on avait perdu le précédent. Et nous étions toujours en guerre contre les méchants zorks. Alors, idéalement, il va falloir commencer à trouver des contrats pour leur casser la gueule. Ah, leur casser la gueule. Histoire de gagner la guerre et de finir plus ou moins cette campagne. Ah, le panel au clipface. Très bien. Niveau Retinue, on a été où ? Niveau Retinue, on pouvait recruter quelqu'un. Ça pourrait être intéressant aussi de prendre le médecin. Le trader. Le trader, il est pas mal aussi. Ok, alors il y a eu des orques par ici. On va peut-être aller voir si c'est pas une... Comme c'est ce logo là, en général, c'est les orques et pas les gobelins. Et je préfère affronter les orques. Je les trouve plus... Plus facile. C'est combien ? Alors, c'est pas mal parce qu'il y a... Il y en a un qui a un nom. Donc ça veut dire qu'il a une thème légendaire. Et probablement un arc légendaire, du coup. Le problème étant que... Il y a quand même du peuple, hein, dans cette affaire. C'est vrai que j'avais beaucoup de stuff à vendre aussi, moi. C'est où qu'on vend bien ? C'est dans le sud, hein. On va être un Irmant. Est-ce qu'ils me chassent ? Voilà, vous me poursuivez. Ok, nickel. On va essayer de trouver du renfort pour les affronter. Idéalement, on va récupérer l'arc légendaire. Ça pourrait nous permettre d'aller chercher le Bounty Master. Est-ce qu'il y a un contrat cool ? Le Porc Warlord. Ah ouais, je suis pas sûr de faire ça tout de suite. Ok. Oh, avec les compagnies, ça devrait le faire. Ok. Idéalement, ce qu'on veut, c'est récupérer l'arme légendaire après. Ok, ils sont tous paqués au même endroit. Est-ce que je peux les cramer ? Je pourrais aller là faire une ligne. Bon, j'aime bien ce truc. Simple, efficace. On va laisser un peu l'armée avancer. Où est-ce qu'on veut ? Ok, c'est lui qu'on veut. Donc on va essayer de se placer vers le haut, je pense. Qu'est-ce qu'ils sont forts, eux, à affronter. Lui, on va peut-être pas l'envoyer d'armée pour l'instant, tant qu'il a pas 9 lives. Ce serait quand même une bonne idée. Il faudrait vous faufiler, en fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va commencer un petit contournement par là. Tu sais pas, mais... Tu vois, bon, du coup, idèalement, on voudrait que tu pars cible pas trop. On a bien fait de frapper de nuit Au moins on est tranquille Ça diminue pas mal leur chance de hit Pas mal, si on commence à focus la mise derrière Jeff on va voir, on va essayer de te placer de manière à ce que tu puisses taper les archers On va voir s'il y a un trou qui se libère Ouf, ou le méchant hit là Ok ça c'est bien Notre type c'est lui hein Idéalement avec eux on peut peut-être essayer de foncer sur lui On va voir s'il y a un trou d'avant On va voir s'il y a un trou Ok il avance pas trop par là haut ce qui est pas mal Parce que du coup ça peut me laisser la possibilité d'aller par ici Alors c'est assez risqué parce qu'avec son couteau il va faire mal ça c'est sûr Mais de notre côté Non on faut y aller quoi On va voir comment on dit Ouais là c'est bien Là c'est pas mal parce qu'en soit je suis à portée de masse à deux mains Jeff on va essayer de te faire partir vers là haut Ok il a mis des coups de base donc ça c'est bien pour nous Il y a un monde où il meurt hein Il va esquivre Oh elles sont importantes ces esquivants Notre cerf Ok alors toi j'aime pas trop le fait que tu sois là Tu vas essayer de me voler le kill je le sens Si je mets un coup comme ça c'est pas mal hein Bon ça touche lui mais lui au ennemi on s'en fout Ou alors comme ça oh comme ça c'est beau Oh il y a pixel de mourir Ah ça diminue la vision je savais pas vous voyez que ça diminue la vision Ah bah à l'autre côté en fait J'avais jamais fait gaffe peut-être que ça diminue la vision Ouais 12% je pense ça sent ça Formidable Oh il y a l'arc L'arc est tombé la letko Euh ouais empêche les de fuir hein Alors j'ai testé la capacité pour vérifier ce que je suppose mais euh Ouais c'est bien ça tout tombe à 0 Ok Et par contre il a Ouais c'est ça il a 623 de mes skills 505 ok 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 90 On va Bon c'est bien ce que je suppose C'est que du coup ouais C'est quand même assez Assez vénère J'imagine qu'après le combat il va pas régén Son bouclier et compagnie Bah du coup ça sert à rien de mettre une grosse armure vu qu'il fait passer son armure à 0 Mais il faut quand même qu'il y ait une petite armure sinon il va se faire tuer avant d'arriver sur le champ de bataille quoi Faut pas se mentir ça sent la capacité un peu à la con euh Je pense que c'est fort en début de partie mais à mon avis là où on en est euh Mais bon ça a l'air rigolo Oui Bien Mais bon non on va pas les resfiter parce qu'à chaque fois ça bug ouais c'est à dire deux tours du coup là par exemple il n'a plus son bonus donc ça devient une chips il faut vraiment claquer au bon moment en plus on va pas se mentir ça c'est un peu l'idée de merde mais bon on faut au moins lui mettre 9 lives il y a une chance de survivre si jamais il se prend un 5% on a récupéré l'arc légendaire ça c'est bon pour nous alors c'est quoi un peu ses propriétés 33 55 donc il code moins fort que lui 45 60 35 55 ok bon portée de 7 portée de 7 à les skills font 3 de 3 de fatigué en moins je sais pas si il est si fort que ça on va dire qu'il est légendaire il fait bien ça il faudrait que je le répare ça demande bien tout le monde a un couteau je pourrais te donner un vrai couteau toi aussi en soi c'est vrai qu'avec c'est vrai qu'avec ce bonus là si je lui mets un couteau il y a quand même une transparabilité qui nous récupère les armures c'est moi j'y ai pensé avec une hache en mode simple efficace mais moi ça se réfléchisse à ça ça se réfléchit bon je pense qu'il faudra aller dans le sud en vrai pour aller vendre un peu d'autres à s'il ya d'un capron niveau notre tiki stuff il y avait bien il était bon ami ouais spécialité de la hache du coup ça c'est pas mal je vais peut-être mettre ça c'est pas le meilleur ce qu'il mais ça évite qu'il se fasse one shot à distance il faudrait que je mette un peu quelques points je pense dans les points de vie aussi on gagne winning on approche de la fin 13h18 blablabla un arno terroristes fredfield je sais pas ce qui vous terrorise mais ça avance pas plus dans ma guerre moi donc bon je pense que je voudrais aller c'est vert on avait dit si il y avait un petit camp banc qui pourrait être sympa la 40 % mais c'est un peu du délire quoi ce qu'il y avait en défense est ce qu'il ya un nom parmi vous 10 18% oh on va aller aller jeter hâte comme d'habitude j'ai envie de vous dire allez une petite mission des scores jusqu'à la certes on prend un peu de bouche histoire de merde ah oui c'est vrai lui ouais mais toi non du coup 3 mêlées background ne fait pas beaucoup ah oui après on essaiera d'attaquer ça ça sent la mort mais bon juste pour voir ce que à quoi ça ressemble une fois qu'on aura fini notre... ok Kalenbrug, c'est là où Julien ? oh non c'est même pas là où Julien non Tal, Tal c'était pas là où on faisait les bonnes affaires si c'est ça c'est the place to be un toit... oh ça peut faire un bon tank ça 3 à 2 000 balles, on peut peut nous faire un bon tank les niveaux armure ça disait quoi ? on avait quand même des bonnes armures faut pas trop cher ça c'est trop moche pour que je le mette sur une de mes armures franchement celle-là elle se réfléchit par exemple, celle à 1852 je pourrais la pimper aussi bon allons vendre faisons nous beaucoup d'argent et réfléchissons ensuite à qu'est ce qu'on veut faire à 120, oui on a l'air de bien vendre alors les affaires reprennent monsieur Ammon est-ce qu'on garde ça ? on peut en garder une quoi mais... on n'a pas beaucoup de pièces de rechange par contre, faut faire gaffe à ça oh la collection de couteaux genre ça on garde, ça on garde, ça ça vire ça on garde, ça je sais plus ça je vire, c'est pas du bon pied ça ça vire aussi et ben voilà nos finances vont mieux et dans les lignes worms alors les lignes worms ça peut peut-être nous permettre d'aller faire ça mais ça sent le plan cul ça sent le plan cul mais avec ça ça fait loin bon tu me diras si on prend un peu de bouffe c'est un peu cher la bouffe on va le tenter des fois qu'elle me suit en fait est-ce qu'on recrute quelqu'un ? je pense que oui le cartographe c'est pas mal, il fait de la thune je mettrais bien le chirurgien des fois que ça tourne mal au moins on a cette petite assurance vie on va voir s'il n'y en a qu'une on peut l'affronter quoi mais... il y en a 3, 3 je pense qu'on nous suit 3 ça peut être pas mal honnêtement pour attaquer un petit camp de... ah après on a la garnison avec nous est-ce qu'on se fait avec la garnison non on va tuer les merde mais la garnison n'était pas avec nous c'était pas dans le plan les enfants est-ce qu'on se les fait ? c'est beaucoup quand même après je me dis on tabasse mais ça peut mal finir cette affaire 3 lits le monde c'est beaucoup ah non on va mourir on est là, ah on est là pour combattre des orfes et là est-ce qu'elles me suivent du coup ? ah ça marche aussi regardez non elles ont l'agro elles veulent me manger ? ou pas ? bon enfin c'est qu'elles vont quand même partir dans ma direction allez on va essayer d'aller là-bas ah on a peut-être pas besoin d'aller aussi loin margache bourrache donc là il y a un orc légendaire many orc orc, some orc berserker, some orc young ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal alors étape 1 on va vérifier l'équipe on pourrait se garder ça pour le prochain épisode comme ça ça tease le prochain épisode ça ferait de moi quelqu'un de machiavélique j'aime beaucoup cette idée et bah ce que je vous propose c'est qu'on va on va s'arrêter là pour aujourd'hui ce sera un épisode un peu court mais dans le prochain épisode baston contre les lune-wurps et contre le camp de berserker j'espère que cet épisode vous a plu et je vous attends très nombreux pour le prochain épisode allez ciao 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 ciao